Le thème de l'actualité, vous avez forcément suivi comme des dizaines de millions de personnes sur cette planète. Cette visite très inflammable de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan. Vous voyez Nancy Pelosi au moment où elle quitte Taïwan, elle repart dans son avion pour poursuivre sa tournée. Y a-t-il, après cette visite, une réelle menace de guerre en Asie ? La question paraît trop simple, mais on va malgré tout cela poser. Elle a quitté Taïwan, la colère chinoise n'est pas redescendue. Il y a des démonstrations de forces militaires qui ont déjà été faites et qui sont en préparation. Merci Pierre Piccard de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes docteur en géopolitique spécialiste de la Chine. Vous allez nous éclairer de vos lumières. On fait d'abord un point sur, pour le coup, les forces militaires en présence. Je pense que c'est intéressant. C'est les indispensables de Fanny Vail. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quel est précisément l'état des forces en présence dans la région ? Eh bien, il y a clairement un déséquilibre, Emmanuel, entre d'un côté l'armée chinoise, forte de 2 millions de soldats actifs, et l'armée taïwanaise, 170 000 hommes. Déséquilibre aussi du côté du matériel. La Chine possède plus de 5200 chars et blindés, contre 1100 pour Taïwan. Elle a aussi plus de 2300 avions, contre environ 700 pour Taïwan, 777 navires de guerre côté chinois, contre 117, dont 79 sous-marins pour la Chine, contre 4 seulement pour Taïwan. En clair, la Chine domine Taïwan en tous points. Mais c'est sans compter sur le soutien américain. Les Etats-Unis ont promis d'intervenir militairement en cas d'opération armée chinoise sur le sol de Taïwan. Dans ce cas, Washington peut mobiliser jusqu'à 1 300 000 hommes, plus de 6300 chars, 13 000 avions de combat, 11 porte-avions contre 3 pour la Chine. Les Etats-Unis comptent également plus de sous-marins, de croiseurs, de destroyers à propulsion nucléaire que les Chinois. Sans compter que les Américains appartiennent à l'OTAN, alliance militaire d'envergure. Côté logistique de déploiement, les Etats-Unis disposent de bases militaires un peu partout. Regardez, dans le Pacifique, au Japon, en Corée du Sud, sur l'île de Guam, aux Philippines. De son côté, dans cette même zone, la Chine ne dispose que de bases sur son littoral, soit une possibilité de déploiement très localisée. Attention cependant, les bases en question, et notamment deux d'entre elles, se trouvent tout près, voire en face de Taïwan. Et les Chinois commencent à faire entendre des bruits de bottes. Oui, parce que la Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. Elle estime donc qu'avec cette visite de Nancy Pelosi, les Etats-Unis ont violé sa souveraineté. D'où ces menaces du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Écoutez. Voilà pour les menaces. Et puis il y a les actes. Ça vient de se produire. C'était cet après-midi. 27 avions de l'armée chinoise ont pénétré ce qu'on appelle la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. Il faut noter qu'hier déjà, 21 avions militaires chinois étaient déjà entrés dans ce même espace aérien, menaçant alors même que Nancy Pelosi se trouvait encore sur place. Dans le même temps, des fils de chars chinois sont arrivés aux alentours de la ville côtière de Xiamen. C'est une ville qui fait face à Taïwan. Et ce n'est pas tout, la Chine prévoit d'importants exercices militaires dans ces six zones que vous voyez en violet ici, tout autour de l'île de Taïwan, l'encerclant même à 20 kilomètres seulement de ces côtes en clair, des exercices dans les eaux territoriales de Taïwan avec des tirs de munitions réelles de longue portée. Et victime immédiate de tout conflit, une petite île, celle de Kinmen. Exactement, l'île de Kinmen, 100 000 habitants. Elle est ici, regardez, à environ 200 kilomètres de Taïwan. Elle est collée vraiment aux côtes chinoises. Elle est donc à portée de main de Pékin, mais elle appartient à Taïwan. On se souvient, pour les plus anciens en tout cas d'entre nous, qu'elle a déjà été en première ligne lors de crises entre les deux pays, et notamment frappée par des bombardements, par exemple dans les années 50 et jusque dans les années 70. Merci beaucoup, Fanny Pierre-Picard. On ne va pas, évidemment, être alarmiste. Il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur. On voit, malgré tout, qu'il s'est passé des choses, vous allez nous donner votre point de vue, qui sont inédites, en tout cas en termes de violence dans la sémantique, par exemple. Dans la sémantique, certainement. En tout cas, l'histoire se répète depuis, je dirais même avant la création de la République populaire de Chine, puisqu'en fait, Taïwan, pour nos éditeurs qui sont généralement au courant de ce fait, et globalement faisait partie de l'ancienne Chine, celle d'avant la naissance de la République populaire de Chine. Et les Chinois ont à terre ou à raison l'idée que ce qui leur appartenait à l'époque de leur révolution, il y a quelques dizaines de décennies, appartient toujours à la mère patrie. Avec ce concept qu'a inventé Deng Xiaoping il y a fort longtemps, ces entités géographiques qui auront des régimes démocratiques et politiques différents auront leur propre système et nous leur garantissons, y compris pour Hong Kong, une constitution à part qui sera intégrée dans la constitution chinoise. Quand on est sur place, et notamment j'entendais parler de Xi'Amen tout à l'heure, où j'ai des amis, et avec des amis taïwanais qui se rencontrent, qui traversent la rive, et bien on se rend compte que les Chinois du continent et ceux de Taïwan n'ont pas du tout envie de se battre. Ça c'est un premier point. Quand on étudie la politique diplomatique chinoise, on est sur une ligne quand même pacifique, avec depuis quelques années finalement on avait un rapprochement politique entre Taïwan et la Chine continentale. Et puis voilà que notre allié, notre mastodote et ami américain arrive en essayant finalement de dire bon ben voilà vous pouvez peut-être maintenant heurter le grand empire. Donc on voit bien qu'effectivement dans la sémantique ça ne fait pas plaisir à la grande Chine et elle l'exprime. Prenons quelques secondes justement, cette histoire de Taïwan, vous avez commencé à nous l'esquisser, elle est très intéressante. En 1949 c'est la séparation entre Pékin et Taïwan, des nationalistes, Chiang Kai-shek, qui vont sur cette île. De l'autre côté c'est Mao, bien sûr. Et ils vont faire leur vie pendant quelques temps. 71, Pékin entre à l'ONU, cette fois-ci cette fameuse république de Chine, Taïwan disparaît. Washington ronde ses relations diplomatiques, vous le dites. Ensuite il y a un dialogue à partir de 2008 qui est inédit, c'est-à-dire que tout se passe plutôt bien. Et puis depuis l'élection de la présidente que l'on a vue avec Nancy Pelosi, Tsai Ing-wen, là c'est à nouveau un petit peu compliqué, au point d'ailleurs que certains Taïwanais manifestaient contre Nancy Pelosi. Donc je vais poser la question autrement pour vous, il y a une responsabilité, je ferai le tour du plateau ensuite. Oui, mais il est tout à fait logique que les expressions soient différentes. Mais quand on est à Taïwan, quand on est à Chiang Kai-shek, quand on est en Chine, l'intérêt du peuple chinois, c'est bien évidemment qu'ils aient leur propre régime politique indépendant au regard des zones qui sont autonomes ou non. Mais surtout qu'économiquement, ils fonctionnent ensemble. Puisque dans cette grande zone Asie-Pacifique-Chine, l'intérêt de Taïwan, ce n'est pas de s'affronter à la Chine, ni au Japon, ni à notre pays, mais de travailler main dans la main. Et c'est le résultat qu'on avait il y a quelques années. Et puis tout d'un coup, effectivement, on a l'événement que vous présentez. Alors, c'est la faute de ces Taïwanais quand même. Ils sont pas sympas. Ils aiment la démocratie, c'est quand même rude. – Alors là, M. Ménard, vous savez que je vous aime particulièrement bien, mais effectivement, la démocratie, elle existe aussi en Chine. Mais il faudra qu'un jour vous invite à venir là-bas. – Tout le monde, moi ils m'ont foutu dehors de Chine, donc je vais pas y retourner. – C'est quand même sidérant le discours. On vient d'expliquer ici ce que ce régime russe, et maintenant vous allez nous faire le coup d'un régime démocratique en Chine. Enfin, il y a un goulag chinois. – Ah oui, vous avez, M. Ménard… – Attendez, si vous êtes malheureusement tibétain… – Vous ne parlez pas plus fort que moi, vous n'allez pas avoir raison parce que vous parlez tout fort. – Non mais attendez, tibétain, ouïghour, c'est vrai que vous êtes bien traité. C'est vrai que les Chinois Pékin… Pardon, vous parliez des engagements de Pékin sur Hong Kong, en disant on va respecter les libertés à Hong Kong, bonjour le respect. Non mais il ne faut pas rigoler en fait, tu vois. – Le débat est passionnant, ce n'est pas le débat du soir. – C'est le débat de quoi ? – Non, 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 parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Parce que Mme Pelosi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir découvert hier matin que les droits de l'homme étaient violés. – Le combat de Mme Pelosi, c'est d'affirmer la prédominance américaine. – Elle était violée demain, depuis le lendemain de Tiananmen, elle était là à protester contre la violation des droits de l'homme dans ce régime que vous chérissez. – Excusez-moi, M. Ménard, je ne chéris aucun régime politique, je donne simplement des faits… – C'est vrai que c'est une démocratie, non mais sans doute… – Alors, je vais… – Oui, c'est une démocratie populaire, effectivement. – On va voir. – C'est juste le mot populaire derrière, tu vois. Quand tu es opposant, tu finis où ? – Allez voir. – Alors, revenons. – C'est vrai, en Chine, vous n'avez pas… Non mais en fait, il n'y a pas que moi qui pense autour de ce bureau. – Non, il n'y a pas que moi qui pense de la même façon. – Non mais je ne crois pas que mes voisins imaginent que ce n'est la Chine, c'est une démocratie. – En tout cas, je ne sais pas si je vais vous départager, en tout cas. – Non mais c'est… – Diplomatiquement, il ne s'agit pas de départager. – Non, 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 je ne vous laisserai pas dire ça. Attendez, il n'y a jamais eu… – Il n'y a pas deux points de vue. Il y a un point de vue qui dirait « Oh, mais c'est une démocratie » et puis un point de vue qui serait à peu près de la même crédibilité qui dirait « Il n'y a pas de démocratie ». Il ne faut pas se foutre du monde, quand même. Si vous êtes chinois et que vous ne pensez pas comme le Parti communiste chinois, – Monsieur Ménard, laissez Pierre Picard répondre et on parle face à autre chose. – La Chine est en face de devenir un régime démocratique, populaire et vous le verrez bientôt. – Bon, vos points de vue sont irréconciliables, on va revenir à de la géopolitique. – Ce n'est pas deux points de vue, il n'y a pas deux points de vue, il n'y a pas deux et deux font quatre, deux et deux font cinq et il y a juste au milieu deux et deux font quatre ennemis, ce n'est pas ça la réalité. – Deux axes diplomatiques, Nancy Pelosi, qu'a-t-elle dit pendant cette visite, c'est intéressant, elle a rappelé qu'il y avait un soutien inconditionnel des États-Unis à Lille, on rappelle que Lille est sous statu quo, c'est un régime, voilà, c'est le Québec de l'Asie d'une certaine façon, et puis elle a dit quelque chose d'autre qui va rejoindre ce que dit Robert Ménard, c'est que ça ne contredit pas la politique américaine visite la Chine, pour le dire autrement, elle a parfaitement le droit en tant que chef des députés américains d'être là. Alors, les Russes, évidemment, et là on va parler de deux axes, avec vous deux, vous avez l'air un petit peu plus calme de l'autre côté du plateau, les Russes… – Je ne vais pas rester calme quand on dit des choses pareilles, il ne faut pas rigoler. – Je ne voulais pas lancer. – Moi, devant les deux spécialistes, vous ne savez pas que M. Poutine est un grand démocrate, c'est un démocrate populaire, mais c'est un démocrate. – La porte-parole de la diplomatie russe, Washington déstabilise le monde, pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués. On voit, pardon, ça nous ramène à la discussion qu'on avait, cette ligne de fracture entre deux mondes, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, Elsa Vidal. – Oui, mais alors, là aussi, c'est intéressant le retour, en fait, le retournement de la situation, puisque la Russie serait une force de paix. La Russie n'a amené la paix dans aucun des conflits dans lesquels elle s'est engagée, en tout cas dans les 30 dernières années. Et donc, on peut difficilement voir en la porte-parole du ministère des Affaires étrangères une ambassadeur chargée d'instaurer la paix dans le monde. Quand vous êtes face à un régime qui fait du droit de l'histoire, du droit du plus fort, sa ligne idéologique, on ne peut pas ensuite passer du côté de la paix. La paix, ça s'entend dans le cadre du droit international et d'un consensus international. Donc, c'est typique de la rhétorique, de désinformation et de déstabilisation. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans ces éléments, il y a bien sûr des éléments de vérité. Évidemment, les États-Unis sont aussi une puissance qui a une approche de maximalisation de ses intérêts. Et évidemment, les États-Unis sont aussi coupables de guerres sanglantes. On pourrait longuement parler de l'Irak et du prix payé par ce pays et ses habitants. qui ne permettent pas pour autant de conclure qu'il faut se ranger du côté de la Russie. Bon, Pierre Servant. Ni de la Chine, parce que finalement, si les deux chefs d'État se sont si bien entendus notamment à l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin, en expliquant qu'ils étaient liés par une indéfectible amitié et qu'ils entendaient dans la mesure où ils étaient les seuls deux vraies démocraties du monde. Donc, en tout cas, ils partagent ce point de vue, qui n'est évidemment pas du tout mon point venu. Et ils entendaient également lutter contre les falsifications de l'histoire. Donc, le point commun, notamment entre la Chine et la Russie, c'est un hyper-nationalisme des deux côtés. D'ailleurs, c'est assez intéressant du côté des Chinois. Les diplomates chinois, qu'on appelle maintenant les loups guerriers, c'est-à-dire qu'ils ont un peu oublié les pratiques diplomatiques, donc ils sont extrêmement, comment dirais-je, rentrent-dedans, entre guillemets, très souvent, ils disent à leurs interlocuteurs occidentaux, vous savez, vous ne devriez pas vous opposer à notre politique, à ce qu'on veut faire sur Taïwan, sur Hong Kong, ailleurs, etc. Parce que les jeunes générations chinoises sont encore plus nationalistes que nous et elles vous feront payer au prix fort le fait de vous opposer à cette posture hégémonique. Et puis, je termine en répétant la chose, la Chine est un authentique régime totalitaire. Il n'y a pas un item, vous prenez tous les critères de sciences politiques sur ce qu'est-ce que c'est qu'un État totalitaire, il n'en loupe pas un. Bon, avant de vous rendre la parole à tous les trois, Jean-Ric Branin nous fait l'amitié d'être en direct avec nous, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Assas Paris 2. On va voir comment ça a été vécu côté américain, parce qu'il y a aussi un enjeu de fierté nationale sur cette visite de Nancy Pelosi. Elle finissait par être inéluctable, même s'il y a eu un petit moment de valshésitation. Oui, écoutez, je lisais le Washington Post il y a un quart d'heure, j'avais l'impression d'en entendre Robert Ménard, c'est à peu près les mêmes mots. Il commençait en écrivant dans son éditorial, je ne m'entends sur rien avec Nancy Pelosi, mais il fallait le faire parce que la Chine est un pays totalitaire et qu'il fallait défendre la liberté et la démocratie. Et c'est à peu près l'esprit des Américains ce soir qui considère que la présidente de leur Assemblée nationale, de la Chambre des représentants des États-Unis, a eu raison de faire ce déplacement, parce qu'effectivement la Chine repoussait les frontières un peu trop loin dans la violence vis-à-vis de l'île et qu'il fallait donc mettre un coup d'arrêt et c'est ce qu'a fait Nancy Pelosi avec sa visite. En même temps, Blinken a envoyé un message en disant « mais écoutez, tout va bien, on respecte toujours la Chine unique » et dans le même temps, Joe Biden envoie un message en expliquant qu'il était absolument nécessaire, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, de travailler pour que la zone indo-pacifique reste libre et que tout le monde puisse s'y déplacer comme il le veut. Les enjeux sont donc assez clairs pour les Américains. Il y a d'un côté la démocratie et de l'autre côté les autocraties. C'est un problème de société. Nancy Pelosi, rappelons-le, et c'est ce que fait Martyssen, qui était d'ailleurs celui qui écrivait les discours de Bush pour le situer dans le panel américain, rappelle que Nancy Pelosi s'était opposé dans les années 90, au moment où Clinton voulait ouvrir la Chine au monde en lui permettant de prendre pied dans le circuit économique. Nancy Pelosi, déjà à cette époque-là, estimait que c'était une erreur parce que ce pays combattait contre les droits de l'homme et qu'il ne fallait surtout pas laisser une puissance qui pouvait devenir hégémonique avec l'esprit qu'elle avait pouvoir s'implanter dans le monde. Les Républicains, aujourd'hui, estiment que Pelosi a eu raison il y a très longtemps. Ils ont signé, les Républicains, également une deuxième tribune soutenue par Mitch McConnell, qui est le responsable des Républicains au Sénat et qui estime, là aussi, que l'aide que doivent apporter les États-Unis doit être inconditionnelle et qu'elle doit être forte, y compris par la force si nécessaire. – Merci Jean-Luc Branard, vous restez avec nous, je reviens vers vous. – Oui, oui, j'aimerais bien répondre rapidement à l'ensemble – Rapidement et puis on retournera à Taïwan, oui. – Oui, rapidement, parce qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'abord une démocratie, nous avons des démocraties dans le monde, en construction, c'est parfois dur, il y a aussi des révolutions, nous sommes passés par là et il faut, je pense, aujourd'hui, c'est mon point de vue, arrêter de penser que nous sommes les meilleurs en Occident, que nous voulons dominer le monde. Nous avons raison, par contre, de défendre nos valeurs occidentales, nos libertés, nos systèmes de vie, mais aussi, notre regard doit être différent. À l'époque de l'OTAN, lorsque l'OTAN a été créée, effectivement, nous dominions le monde. On a envahi l'Inde, on a envahi la Chine. Aujourd'hui, excusez-moi du peu, les choses vont changer. Il est quand même plus préférable pour nos amis, le peuple américain, pour nos amis chinois, russes, je parle des peuples, que nous construisions la paix dans le monde. Mais ne rêvons pas, nous n'allons pas construire un régime démocratique calqué sur la volonté de M. Biden, que je respecte fort bien, ou de Mme Pelosi. Donc, nous avons des systèmes, il vaut mieux regarder aujourd'hui vers une diplomatie qui soit une diplomatie qui encourage l'économie et les partenariats, plutôt que d'essayer d'opposer les blocs comme on le fait. Alors justement, on parle d'économie, on va en parler, parce qu'en arrière-fond, il y a l'économie. D'ailleurs, si on regarde le trajet de Nancy Pelosi depuis le début de sa tournée avec ses confrères et consoeurs, c'est très intéressant. Elle passe bien sûr par Singapour, elle va en Malaisie, c'est intéressant. Elle passe donc ensuite par Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, bref, tous les alliés régionaux et qui sont des partenaires économiques indispensables. Et peut-être pour mettre tout le monde d'accord, là, en termes économiques, la Chine ne peut pas se permettre de se brouiller avec l'Occident. L'Occident ne peut peut-être pas se permettre de se brouiller avec la Chine non plus. Et de même, le rapport des forces a changé, puisqu'auparavant, globalement, l'Occident, pourquoi pas, c'est une époque de l'histoire, assumons-la, a imposé ses valeurs, imposées par la force, par l'économie et par d'autres méthodes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le poids économique que nous représentons aujourd'hui est nettement inférieur. Et vous avez des accords économiques, commerciaux, avec l'Inde. Et on voit bien, notamment sur le conflit de l'Ukraine dont vous parliez tout à l'heure, que les réactions sont un peu plus timides, parce que les gens veulent essayer, ce n'est pas pour justifier le conflit en Ukraine, mais que les gens veulent essayer de construire un monde nouveau où on sera moins en rivalité. Robert Ménard. Écoutez, derrière ce baratin, il faut dire deux ou trois choses, un tout petit peu de primates, peut-être, mais les dire. D'abord, si c'est pour dire que les Américains ont des intérêts de puissance, personne ne le conteste. Si c'est pour dire qu'on est à la veille d'élections importantes pour le régime américain, que ce n'est pas étranger à un certain nombre de prises d'opposition, aucun d'entre nous n'est assez naïf pour l'oublier. Mais pardon, il y a un truc qui s'appelle la morale, qui s'appelle la morale. D'un côté, vous avez un régime qui est un régime démocratique, un régime démocratique, c'est Taïwan, où on peut écrire ce qu'on veut, où il y a des élections, on se fait battre à des élections, on revient au pouvoir. M. Ménard, il n'y a pas une seule règle de démocratie dans le monde. La démocratie, elle se construit. C'est ça. Elle se construit pour les valeurs humaines, pour les valeurs fondamentales. Je l'ai entendu pendant 30 ans par tous les pays. Alors, revenons sur la question... Non, 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 ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est la morale. Mme Pelosi, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle n'a pas de suite dans les idées. Je le répète, depuis 40 ans, elle se bat pour qu'on fasse respecter les droits de l'homme en Chine. Ça peut paraître d'une naïveté totale. La moitié du personnel politique français, alors là, de droite comme de gauche, d'anciens premiers ministres et tout, ont passé leur vie à cirer les pompes du régime chinois. Je vous rappelle qu'en 2008, je me suis battu avec d'autres pour qu'à la cérémonie d'ouverture, un certain nombre de chefs de l'État, vous étiez là, un certain nombre de chefs de l'État, vous vous rappelez, ne soient pas présents. Ce n'est pas boycotter les Jeux Olympiques. Ne soient pas présents pour dire quand même, on est dans un régime où à côté du stade, il y a des gens... Arrêtez de parler de régime. Vous avez un pays qui, en l'espace de 70 ans, a relevé 1,4 milliard de personnes de la pauvreté, alors que la pauvreté ressurgit aux États-Unis et qu'on ne s'occupe pas du peuple chinois. Je vais tenter de s'écouter. On est vraiment dans un débat, pour moi, c'est en avant vers le passé. J'ai vraiment l'impression, mais en vous entendant, vous aussi, d'entendre des éléments qu'on entendait de langage de la part de pays communistes. C'est-à-dire, on nous opposait versus les droits de l'homme, les droits économiques et sociaux. Nous avons sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Il ne faut pas les opposer. Pardon ? Il ne faut pas les opposer. Ils vont de pelle. Ce sont quand même des éléments de langage qui sont perturbants. Mais admettez que le développement de n'importe quel pays en Afrique ou de l'Anne, il va de pair avec le développement économique et la démographie qui va... C'est pas vrai. On peut avoir la démocratie en étant pauvre. C'est très intéressant, Pierre Servan, parce qu'on le voit. On parle de Taïwan. On parle de choses très précises. On va tenter de revenir à l'économie. Mais ça déclenche quasi un débat de civilisation. Mais parce que c'en est un ! Oui, c'en est un ! Certainement ! C'est un débat politique ? Laissons Pierre Servan... Non, non. Je suis un peu tout ébahi par ce débat. Effectivement, je le trouve extrêmement rétro. En plus, quand vous entendez parler de démocratie populaire, je me souviens, après l'effondrement du bloc soviétique, d'être parti, j'étais journaliste au Monde à l'époque, dans les anciennes démocraties populaires. Donc, Hongrie, Pologne... On ne peut pas comparer. Pardon ? On peut, quand même. Ce sont des réunions communistes. Non, non, non. Je n'ai pas terminé mon propos. Donc, je suis allé voir ces pays qui s'appelaient démocratie populaire et qui n'étaient ni des démocraties et qui n'étaient pas du tout populaires, puisque notamment en 1956 et 1968, c'est d'ailleurs la caractéristique du pacte de Varsovie que de n'avoir envahi que ses copains. C'est la seule alliance militaire qui a tué ses potes, pour faire simple. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir discuté avec le gouvernement qui se mettait en place dans ces différents pays, ce qu'il décrit... D'abord, il disait deux choses. Un, on veut rentrer dans l'Union européenne parce que c'est la liberté et que nous avons été privés de liberté et nous avons vécu dans un système mensonger qui passait son temps à raconter que c'était la plus belle zone de liberté, que tout était extraordinaire, alors qu'en fait, la privation de liberté était partout. Et donc, on a soif de retrouver ça dans la famille européenne. Et puis, ils expliquaient qu'ils voulaient rentrer dans l'OTAN parce qu'ils disaient que l'ours russe se réveillera un jour et qu'il faut nous protéger. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Mais on ne peut pas comparer les deux blocs. Non, non, je suis d'accord que ce n'est pas très pareil, mais le propos consistant à dire oui, mais tout est un peu relatif. Finalement, il y a différents modèles de démocratie. Non, il y a des critères très, très simples. Ah, je l'affirme. Est-ce que vous pouvez dire en Chine... Est-ce que vous pouvez dire en Chine aujourd'hui... Vous n'avez pas un modèle démocratique qui se ressemble par rapport à un autre. Certains modèles démocratiques occidentaux, dont les États-Unis, ont été créés alors qu'il y avait l'esclavage. Donc, laissons les sociétés évoluer. Il y a deux pays qui viennent de rentrer dans l'OTAN, la Finlande et la Suède. C'est une république et une monarchie. Il y a plusieurs modèles démocratiques. Mais les critères... À gauche, on pense à ça. Non, mais les critères de fond sont très clairs. Est-ce qu'on peut dire en Chine aujourd'hui que Xi Jinping est un tocard, qu'il ne faut pas... Que Xi Jinping est un tocard, est-ce qu'on peut dire ça ? Absolument pas, non ? Oui, absolument, on ne peut pas le dire. Est-ce qu'on peut, par exemple, dire mais c'est inadmissible qu'il ait fait sauter les cliquets limitant le nombre de mandats ? Mais vous savez, ça, monsieur, c'est votre point de vue d'occidental. Mais non, pas du tout. Nous sommes... Il faut avoir cette capacité. Il faut avoir, je crois, cette capacité. Et je ne parle pas que la Chine, je ne suis pas chinois, je suis français et fier de l'être. Il faut avoir cette capacité de se transplanter dans les autres pays, l'Afrique, l'Inde, les autres pays, pour voir comment les gens vivent et comment on peut tirer du politique avec. Je vous rappelle que les soutiens de l'Union soviétique... Arrêtons de critiquer les autres nations. Les soutiens de l'Union soviétique, pendant 70 ans, on nous a servi cette soupe-là. En disant... On ne peut pas comparer. Chacun peut choisir son régime. Vous avez remarqué, d'ailleurs, qu'à ce moment-là, on leur demandait leur avis aux Russes ou aux Tchèques ou aux Polonais. On ne leur demandait pas l'avis. Mais c'était une autre forme de démocratie. Pourquoi donc ? On allait donner des leçons au reste du monde. Qu'est-ce que c'était ? Cette espèce d'arrogance qui faisait que mettre un opposant en prison, ça ne me semblait pas bien. En tout cas, cette époque est terminée. Voilà. Alors, merci infiniment pour ce débat taïwanais qui s'est transformé sur un débat beaucoup plus large. Pour conclure, Jean-Éric Branat, vous êtes encore avec nous. Je reviens sur la question qu'on a tenté de se poser au départ avec ces bruits de bottes ou ces risques de guerre. Il n'y a pas d'inquiétude côté américains. Ils sont assez présents dans cette zone, militairement, notamment les Américains. Enfin, on sait que les Chinois sont devenus très importants. sur ce terrain-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, personne ne pense qu'il va y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine. Les Chinois n'ont pas eu montré de velléité de faire la guerre à Taïwan. C'est vrai qu'il y a eu des déclarations comme quoi la réunification devrait se faire pour cette génération présente. Donc, on se dit à 15, 20, 25 ans. Mais pour autant, on a l'impression qu'on le pense assez fortement de façon générale, si on observe la situation, que ça ne se fera pas. Et les Américains ayant montré qu'ils avaient une volonté très forte de soutenir Taïwan, on ne voit pas comment la Chine pourrait continuer à monter, avoir des prétentions sur cette île. En tout cas, dans l'immédiat, on ne peut pas jurer de l'avenir. On l'a déjà vu, bien sûr. Tous les préceptes sont fragiles. Mais pour les Américains, il n'y a pas de danger. Mais le peuple américain est très, très attaché à l'idée qu'il y ait cette aide américaine. Une enquête très sérieuse d'un centre de recherche, le Pure Research Center, indiquée il y a une semaine que 65% des Américains sont derrière leur gouvernement pour soutenir cette île de Taïwan. Et comme je le disais, les Républicains font corps avec les Démocrates sur cette question-là. Il n'y a pas un papier de cigarette entre les deux partis pour apporter une contradiction sur cette cause. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on a un moment de tension, un moment de crise qui a été un peu exacerbée. Ça va se calmer dans les jours qui viennent. Là, on va avoir quelques manœuvres jusqu'à la fin de la semaine. Et puis ensuite, on va repasser à autre chose. D'abord, Joe Biden et Xi Jinping ont promis de se rencontrer de visu. On va attendre cette visite. Et puis, ils vont se dire deux, trois choses. Et on va reconstruire sur l'avenir ce qui est nécessaire pour la paix mondiale. Merci beaucoup, Jean-Henri Brana. Nous aussi, on a eu un petit moment de crise et de tension sur le plateau. Mais ça va retomber avec les cartes blanches dans un instant. Je vous laisse. Je ne suis pas sûr que ça va retomber. Oui, avec les cartes blanches. Non, juste un mot quand même. J'espère que le professeur a raison. Mais je vous rappelle, sur les plateaux de télévision, je ne dis pas tout le monde, mais 98% des gens qui intervenaient n'imaginaient pas une seconde que M. Poutine envahisse l'Ukraine. Je vous rappelle. Soyons un peu modestes. Rappelons-nous les bêtises qu'on a lées. Je ne dis pas tout le monde. Moi, oui. Moi, je n'y croyais pas. Je venais de plateau en plateau et tout le monde disait, mais jamais il n'interviendra. C'est pour ça que je fais attention. Oui, vous êtes gentil, Robert. Parce que je sais que vous ne l'avez pas dit. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que 95% des gens à leur dire aujourd'hui les Chinois... J'ai repéré 5 personnes sur la place de Paris avoir dit ce que j'ai supprimé. Et il y a 20 ans, M. Ménard, j'ai écrit un article dans la revue des deux mondes. Donc je dis qu'il faudrait... Et il n'y aura pas de guerre. Et j'espère me tromper. Il n'y aura jamais de guerre entre Taïwan. Mais on a tellement mis de bêtises sur l'Ukraine et la Russie. Méfions-nous de ne pas recommencer sur la Chine. Absolument pas. Il n'y aura pas. Ce sont les mêmes peuples. En tout cas, vous écouterez avec intérêt tous l'ambassadeur de Taïwan qui est l'invité de Damien Givlet à 20h20, François Chichonbeau. L'ambassadeur ou le représentant ? L'ambassadeur de Taïwan en France. Voilà. Cette remarque n'est pas anodile. Il est ambassadeur ou il est délégué ? Il est ambassadeur de Taïwan en France. Il est pro-chinois du FKS. Non, mais je ne peux pas dire... Il est représentant. Vous l'avez compris, il faudrait quand même... Vous moquez du monde. Mais non, mais attendez. Bon.